Qu'est-ce que ça te fait finalement d'avoir imprégné ce palais de tes magnifiques sculptures ? Oui, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne si bien. C'est-à-dire que le jeu qui consiste à apposer, à faire dialoguer la sculpture avec l'espace qui l'entoure, fonctionne particulièrement bien parce que le palais est très délicat, très précieux. Et puis il y a ces objets très durs, très crus qui débarquent au milieu de ce décor. Donc il y a un dialogue très fort qui s'établit entre le travail et le palais. C'est très fort. On peut parler maintenant un peu de tes créations quand même en quelques mots. Donc là, tu peux nous expliquer comment tu réalises une pièce comme ça ? Oui, oui. Alors c'est du bois, c'est des assemblages de bois. Je récupère des poutres, des bastins que je colle, que je cheville. Et ensuite, c'est taillé à la tronçonneuse, voilà, avec mes petits bras. Et voilà, ensuite c'est meulé, brûlé, sablé. Merci. 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 Merci.